Salut tout le monde, c'est Altistine, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2. On a eu quelques news sur le PTS, le PTS qui était censé arriver dans la journée à 15h, mais malheureusement il y a eu un espèce de problème technique, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On n'arrive pas à se loguer en fait, je l'ai téléchargé, il fait 48Go pour info, donc uniquement disponible sur PC. C'est le serveur test, le PTS, pour voir la nouvelle mage TU4 et pouvoir la tester, donner nos recommandations et nos feedbacks aux développeurs. Et donc après l'avoir téléchargé, en fait, on ne peut pas se connecter pour l'instant. Donc je ne sais pas, ça va peut-être arriver bientôt, j'espère dans la soirée, parce que j'ai grave envie de tester en fait. Et je voulais vous montrer du gameplay avec la nouvelle spécialisation Gunner Artier, mais du coup je n'ai pas pu jouer aujourd'hui, mais j'espère pouvoir jouer ce soir ou demain. De toute façon, au pire, ça peut attendre un jour ou deux, je vous mettrai du gameplay en Gunner avec la nouvelle spé. Mais le truc important, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est qu'ils ont partagé tout le patch note, en gros, de la mage TU4. Donc en gros, de cette mage qui est sur le PTS maintenant. Alors évidemment, ils vont tester des choses et ce sera amené à changer avant que ce soit live sur les serveurs. Parce que vous vous souvenez, par exemple, le Berserk, il avait été vachement nerf sur le premier PTS. Il s'était rendu compte que c'était un petit peu trop nerf, du coup ça avait été rechangé. Vous vous souvenez, à un moment, il fallait 14 rouges pour Berserk ou 13, un truc comme ça, un truc de dingue. Ils ont rebaissé à 7 finalement. Donc voilà, il peut y avoir des changements. Et tout ce dont je vais vous parler est amené à changer selon le feedback des joueurs qui vont jouer sur le PTS et qui vont donner sur les forums UBI, en gros, leur avis, etc. Alors, sur le nouveau PTS, c'est évidemment fait le patch note, je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs. Il est fait pour tester cette nouvelle spé de Gunner et également des nouvelles missions qui s'appellent Special Field Research. Je vous ai parlé hier de ça dans ma vidéo. C'est ces 5 missions, en gros, qui viennent agrémenter la nouvelle spécialisation. Il faudra d'ailleurs, si vous n'avez pas le season pass, il vous faudra du coup faire ces missions pour le débloquer, le Gunner. Alors que ceux qui ont le season pass pourront l'avoir directement, mais ils pourront également faire les missions et ils auront, eux, des items cosmétiques que les autres n'auront pas. Bref, on ne va pas trop parler de ça, on en a déjà parlé hier. Maintenant, ce que je veux, c'est le tester. Grosse news ! Et c'est bien, je suis assez content parce que je vous avais fait une vidéo il y a vraiment quelques jours sur les modes bleus, ceux qui ont regardé, qui suivent la chaîne régulièrement. Moi, j'avais dit mon avis, en gros, qu'il fallait patcher ça, qu'il fallait enlever le fait qu'on puisse mettre les modes bleus sur du gear haut level, comme ça, parce que je trouvais que ça biaisait un peu la façon dont on construisait nos builds, etc. Bon, je vous en ai parlé, il y a une vidéo là-dessus. Eh bien, écoutez, c'est comme si les devs m'avaient entendu. Bon, je sais que ce n'est pas du tout pour ça, ne vous inquiétez pas, je rigole. Mais en gros, en tout cas, ils n'enlèvent pas les modes bleus, mais en gros, on ne pourra plus les équiper avec du gear haut level. Donc, nous, par exemple, qui sommes à notre gear score maximum, 500, on ne pourra pas mettre du protocole mode et générique bleu. On ne pourra plus le faire et on ne pourra plus le mettre nulle part, en fait. Sauf quand on est vraiment au level de base où on le prend. Quand vous êtes level 19, vous pourrez bien sûr toujours les utiliser, mais pas quand vous êtes gear score max. Donc, ça, c'est plutôt cool. On ne pourra pas non plus maintenant, en gros, les mettre sur un autre slot. Parce que c'est vrai que là, en plus, ça ne prenait même pas de slot rouge. Bon, quand vous mettiez un blue mode de dégâts d'armes, etc. C'est un peu bizarre, quoi. C'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo. C'est que je trouvais ça vraiment louche qu'ils n'aient pas encore patché ça. Et donc, ils vont le patcher. Comme je vous ai dit, vu que c'est sur le PTS, on ne sait jamais. Peut-être que tellement de gens vont se plaindre. Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la réaction des gens. On va voir ce que ça va donner. Mais en gros, en plus, dans le patch note, il y a un commentaire des développeurs là-dessus. Et en gros, ils nous disent Donc, ils disent que ce n'était pas sain, la façon dont on pouvait les stacker dans nos builds. Donc, ils ne sont pas trop contents de la manière dont les mods sont dans la méta. Et du coup, ils ne veulent pas non plus. Après, ils disent Et ça, c'est exactement ce dont je vous parlais. Ils disent qu'en gros, ça a donné un résultat. C'est que les gens se refont un deuxième perso level 19. Et vont farmer pour les mods bleus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent ça. Alors que ça fait quand même au moins un mois que ça existe. Et que les gens font ça. Moi, je n'avais pas trop osé en parler avant. Parce que je me disais Bon, on va attendre. On va voir si je pense que ça va être patché. Ça n'était pas patché. Ça n'était pas patché. Donc, voilà. Écoutez, là, en tout cas, ça a l'air d'être patché. Finalement, ils se rendent compte que c'est peut-être un petit peu abusé. Je sais que vous allez être nombreux à gueuler. Tous ceux qui ont farmé ces mods bleus. Vous allez être nombreux à gueuler. Mais tout de suite, je vais vous dire, honnêtement. En le faisant. Moi aussi, je l'ai fait un petit peu. En le faisant, je savais qu'un jour, ce serait patché. J'en étais sûr. Honnêtement, c'était juste bizarre. Que ce n'ait pas été fait avant. Alors, au niveau du patch note. On continue. Au niveau des missions. Roosevelt Island. On verra plus facilement les samples de virus, apparemment. Bon, je n'avais pas l'impression qu'ils étaient très difficiles à voir. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des NPC, donc des bots qui vous courent dessus. Il y a plusieurs trucs qui ont été changés. Remove Bulletproof Backpacks. En fait, il y avait des sacs à dos qui bloquaient carrément de faire du dommage sur les NPC. Du coup, ça, ça a été patché. Ils courent moins vite maintenant sur le PTS. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je veux voir. En gros, leur accélération a été nerfée. Surtout quand ils se positionnent à cover. Du coup, peut-être que ce sera quand même plus facile de les avoir avant qu'ils se mettent à cover. Ils allaient peut-être un petit peu vite. D'ailleurs, je vais même passer quelques lignes là. Il y a des trucs qui sont un petit peu moins intéressants. Au niveau des skills, bon, la ruche de rez, apparemment, elle a encore été améliorée. Donc, normalement, ça devrait moins bugger. C'est vrai que pendant le raid, franchement, il y a pas mal de moments où elle ne marchait pas encore. Du coup, ça va être amélioré. Ils ont changé aussi le drone d'assaut. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, après avoir tué sa cible, en gros, le drone d'assaut, il ira directement attaquer le joueur ou le NPC sur lequel vous tirez. Donc, ça, c'est pas mal. Et si vous tirez sur personne, en gros, il ira attaquer l'ennemi qui se trouve le plus proche de lui. Donc, c'est vraiment logique et c'est vraiment pas mal qu'ils aient mis ça au point. Je trouve que c'est vraiment bien. Du coup, après, il y a une liste dans le patch note de bugs fixes. Donc, vraiment, de plein de bugs qui ont été réglés. Franchement, je ne vais pas tout, c'est hyper détaillé. Il y a vraiment une grande, grande liste de bugs. Ça, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller lire un petit peu pour voir ce qui a été modifié. Mais, en gros, c'est des trucs très, très spécifiques. Et du coup, moi, j'ai abordé vraiment tous les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et le plus important, franchement, c'est quand même, dites-moi ce que vous en pensez maintenant du coup, des modes bleus. Ça va être patché. J'espère que vous n'avez pas créé votre perso level 19 cette semaine, après ma vidéo, parce que du coup, vous allez être un peu frustrés. Si c'est le cas, désolé. Mais de toute façon, c'est ce que je pensais, que ça allait être quand même, finalement, patché un de ces jours. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Après, on peut en débattre aussi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne vont pas aimer. Voilà. On se retrouve très bientôt, de toute façon, sur The Division 2. Parce qu'en gros, il y aura du gameplay. Je vais vous montrer un peu de gameplay pour la nouvelle spécialisation, comme je vous ai dit. Il y a plein de trucs nouveaux sur le PTS, sûrement, qu'on va découvrir, etc. Donc, je vous ferai des vidéos, récap et tout là-dessus. Donc, on se voit très bientôt sur The Division 2. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout, si vous aimez le jeu. Je vous dis ciao à tous. Bonne fin de journée. À plus tard.